Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a donc le reveal du nouveau pass de combat de Jujutsu Kaisen qui arrive sur Fortnite C'est le pass de combat officiel, c'est pas une interprétation ou quoi que soit, c'est vraiment le vrai que vous pouvez retrouver en jeu dès maintenant Il est incroyable et on va pouvoir débloquer énormément de choses, donc on va en parler, on va voir un petit peu tout ça et on va également expliquer en détail tout ce qu'il va falloir faire Pour pouvoir donc débloquer un maximum de récompenses et je vous rappelle surtout que ce pass de combat est totalement gratuit pour absolument tout le monde Et on va voir un petit peu comment avoir le skin, comment avoir pas mal de choses, vous allez voir également le planeur en haut à droite, on va tout voir aujourd'hui dès maintenant Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et surtout de guide complet pour débloquer chaque récompense ça va arriver dans les prochaines heures, prochains jours N'hésitez pas à rester connecté, donc ici qu'est-ce que l'on a comme vous pouvez le voir, on a donc deux lignes Je vous avais parlé un petit peu dans les précédentes vidéos qu'on pouvait avoir deux versions du pass de combat Et Epic Games donc a maintenant officiellement pris l'apparence de ce fameux nouveau pass de combat Je vous avais dit que ça allait devenir l'officiel puisque Epic Games maintenant grâce à ce pass de combat là-là arrive également à gagner de l'argent sur une collaboration Alors qu'avant sur les pass de combat qu'on avait à l'époque ils n'en gagnaient pas du tout puisqu'il n'y avait que des récompenses gratuites Là on a deux lignes, une ligne gratuite qui est au-dessus qui est bleutée et une ligne en dessous qui est violette et celle-là par contre est payante On va y revenir un peu plus tard, alors la version gratuite c'est toute la ligne bleue qui est au-dessus et donc on a pas mal de récompenses On a donc un aérosol, on a un revêtement, on a des jetons de gain de niveau, on a une émote également à gagner, on a pas mal de choses Mais en soi en fait c'est vrai, on va pas se mentir qu'on a des récompenses en fait qui sont que la version payante, c'est normal, c'est une version gratuite Et il faut donner beaucoup plus de valeur à la version payante Donc ici on a énormément de cadeaux, comme vous pouvez le voir on a des chiffres, enfin du moins on a des nombres surtout en dessous de chaque récompense Et au-dessus pour la deuxième ligne, donc ici qu'est-ce que ça va nous amener ? En fait on va devoir récupérer en fait des énergies, donc des énergies pour pouvoir débloquer un maximum de récompenses On va y revenir un peu après sur le planeur, vous inquiétez pas, on va en discuter Mais donc ici en tout cas, il faudra récupérer 11 000 énergies au total pour récupérer un maximum de récompenses Mais évidemment les énergies, comment on va pouvoir les récupérer ? Comme à chaque passe de combat, d'événement pour une collaboration, on va avoir en fait des nouvelles quêtes dans l'onglet quêtes On va avoir en fait énormément de quêtes qui vont arriver, donc ça veut dire que vous aurez énormément de guides qui vont arriver également sur la chaîne YouTube Qui vont permettre de terminer ces fameuses quêtes là beaucoup plus rapidement Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt Mais en tout cas ici, on va avoir beaucoup de quêtes en rapport bien évidemment avec Jujutsu Kaisen, avec la collaboration Et on va avoir des choses à faire in-game directement pour pouvoir donc débloquer et récupérer le maximum de récompenses Maintenant, restons sur la version gratuite en parlant du planeur On reviendra sur la version payante juste après Le planeur, le New Glider Alors je sais pas comment il va s'appeler en français Mais en tout cas, le planeur, ça sera un planeur gratuit bien évidemment Celui-ci, on n'aura rien à débourser non plus comme la première ligne pour le débloquer Comment on va pouvoir ? Avec cette récompense, il va falloir faire attention à une chose très importante C'est le fait en fait que l'événement va bientôt se terminer On a eu quand même quelques temps pour pouvoir faire l'événement Et là d'ici la prochaine 17 semaines en fait, l'événement va se terminer Il reste 5 jours donc pour terminer l'événement et récupérer la fameuse récompense Donc vraiment, il faut vraiment SSDPG parce qu'en soi, on est sur une récompense qui va nous demander de terminer toutes les autres quêtes Et donc de récupérer les récompenses et ainsi de pouvoir récupérer le planeur Donc en soi, c'est quand même on va dire un accomplissement bonus pour la fin de l'événement Mais voilà, il faudra vraiment absolument terminer tout ça avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'événement ne se termine Et que vous ne puissiez plus terminer ni avoir les quêtes Puisque en fait, l'événement se terminera en début de saison prochaine Et donc il faut absolument en profiter pour foncer, terminer ces fameuses quêtes là Récupérer les récompenses et ainsi pouvoir donc avoir cette dernière récompense Qui va nous permettre vraiment d'avoir une récompense on va dire qui est globale Et qui est vraiment extrêmement intéressante Et surtout, comme je vous le dirai un peu plus tard, que la récompense, on va en parler plus en détail C'est que la récompense va apparaître en boutique très prochainement Donc comme toutes les récompenses qui apparaissent gratuitement et qui ont beaucoup de valeur Cette récompense là également ne fait pas exception Et apparaîtra en boutique très prochainement de manière payante à environ 1200 webb Donc vraiment, il faut absolument en profiter et ne pas rater l'occasion d'avoir des énormes récompenses Mais surtout d'avoir des récompenses qui sont exclusives, rares Mais surtout également qui sont en rapport avec une collaboration Et donc vous allez pouvoir marquer le fait que vous avez joué, le récupérer Et on va devoir en fait débloquer, récupérer des sorcereurs grades Donc des grades en fait de sorciers Et on va ensuite pouvoir débloquer ce fameux planeur De toute façon, je vous remontrerai en détail très bientôt comment le débloquer étape par étape bien évidemment Mais comment on va débloquer ces fameux grades de sorciers C'est très simple en fait Dans chaque quête, on va avoir en fait des quêtes en plusieurs parties Chaque semaine ou du moins tous les 2-3 jours, on va avoir énormément de nouvelles quêtes Puisqu'on va avoir différentes catégories dans ces quêtes là qui vont apparaître au fur et à mesure Comme dans chaque collaboration avec un animé Et en fait au fur et à mesure, on va avoir dans chaque partie de quêtes de Jujutsu Kaisen qui vont arriver On va avoir en fait, lorsque l'on va réaliser, si je ne me trompe pas, c'est 8 quêtes Si je me trompe, 3 semaines, 14 jours En général, c'est 2 semaines et demie, 2 semaines l'événement Et bien là, on va avoir énormément de quêtes qui vont nous amener en fait à récupérer pas mal de choses Ce qui va nous permettre en fait de récupérer énormément de récompenses comme vous pouvez le voir juste ici Alors pour la collaboration, on n'a pas forcément eu d'informations réelles par rapport à ce pass de combat Là, on est sur une, on va dire, supposition Mais en soi, en fait, qu'est-ce qui va nous amener ? C'est qu'en fait, on pourrait avoir un pass de combat qui soit différent de ce que je vous montre actuellement Puis en plus de ça, maintenant, voyons la version payante du pass de combat Où on va pouvoir avoir le fameux nouveau skin de Yuji Itadori Alors, ce pass de combat va coûter 1000 V-Bucks Si je ne me trompe pas, c'est soit 1000, soit 1100 V-Bucks Dans tous les cas, c'est payant à 1000 V-Bucks à peu près Et on va avoir donc cette fameuse deuxième ligne Où on va avoir également beaucoup de récompenses Donc, cette version est payante Et c'est là où on va avoir le fameux skin de Yuji Itadori Alors pour la première ligne, qu'est-ce que l'on a ? On n'a pas vu en détail On a donc ici un aérosol, un revêtement, un gain de niveau, une émoticon, un gain de niveau, un écran de chargement Une émoticon, un gain de niveau, un accessoire de dos Ici, c'est la grenouille ou le crapaud si c'est un accessoire de dos Le gain de niveau et l'émote également juste derrière Et en dessous, on a quoi ? On a une émoticon, un accessoire de dos, gain de niveau émote, gain de niveau aérosol, revêtement Gain de niveau pioche, donc la pioche de Yuji Itadori Et on a également un gain de niveau plus en dernier le skin Quand on aura gagné 11 000 énergie Alors sachez une chose, c'est que lorsque vous allez payer le pass Vous n'allez pas avoir toutes les rares de Lutus Kaizen Et assez vastes pour que Epic Games ait pensé à énormément de choses Et tout ça, on pourra le découvrir ensemble Dénénamment, dès la semaine prochaine Puisque le 8 août, normalement, ce sera vers 15h On aura déjà la nouvelle mise à jour La 25.30 si je ne me trompe pas Bref, en tout cas, la nouvelle version de Fortnite Et on va avoir donc bel et bien cette fameuse nouvelle collaboration Qui arrivera avec énormément d'autres choses Bien évidemment aussi au passage Mais en tout cas, cette collaboration est quand même la chose unique et énorme Qu'il faut annoncer et qu'il faudra suivre Parce qu'on va avoir vraiment une collaboration avec un nouvel animé Qui va être incroyable On n'a toujours pas One Piece Mais en tout cas, on va pouvoir avoir un pass de combat gratuit Qui sera directement ajouté Donc qui sera un nouvel onglet comme vous pouvez le voir au-dessus L'onglet avec le logo des grattes de sorciers Et donc en débloquant ce pass de combat là Vous allez pouvoir débloquer énormément de récompenses Le pass de combat est automatiquement débloqué Du moment que vous commencez à réaliser les quêtes Vous commencez à accumuler de l'énergie Vous avez une jauge qui va avancer au fur et à mesure Que vous gagnez d'énergie Et plus vous avez d'énergie, plus vous débloquez Donc de récompenses L'énergie, où est-ce qu'il est accumulé ? Vous voyez que c'est écrit en gros J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour vous dire ce que vous avez pensé N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description Tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne Qui est en description Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz